On va partir sur du, je vais y arriver, du Yu-Gi-Oh, on va juste mettre, on va se mettre en Yu-Gi-Oh, on va se mettre en Yu-Gi-Oh Master Duel, on va juste mettre ça, ok, on va changer le titre, voilà, je change le stream du stream, je change de catégorie, Donc on va partir sur du Yu-Gi-Oh Master Duel, bien évidemment, on va me dire si le son du jeu vous l'entendez ou pas, Alors Master Duel est sorti il y a une semaine et demie je crois, j'ai pas fait le, j'ai pas fait le, le solo, exprès, j'ai fait que des combats en ligne, J'ai dit j'ai complété le diktaticiel et la stratégie de base, j'ai pas fait les monarques absolus, parce qu'a priori le solo de ce, de ce jeu, Attends on va se mettre en, en paramétrage du jeu, on va se mettre en, merde, je sais pas pourquoi il me, il me, il m'enlève à chaque fois le bon écran là, Je sais pas si vous entendez le son du jeu du coup, Attends on va récupérer les, les trucs là, alors Master Duel, sorti il y a une semaine et demie, il est gratuit, Il est gratuit le jeu, ça se base un peu sur Airstone où tu achètes des paquets, il y a des duels pass, tu récupères des trucs, Au niveau du shop, tu récupères, tu gagnes des gemmes là, j'en ai 6000 presque, très faiblement dans le son du jeu, J'ai augmenté un peu, Est-ce que c'est mieux, je veux pas non plus que ça soit, super fort, le jeu de base et le son est très faible du jeu, Enfin est pas, pas ultra élevé, c'est juste un petit fond, petit fond de jeu mais, C'est surtout en duel que ça, ça va, c'est un peu plus fort, là dans le menu, Donc en fait vous avez des packs à acheter, Tu achètes des packs, Tu peux acheter des decks de structure, tu peux accéder, bien évidemment, des accessoires, Des terrains, tu peux acheter des terrains de duel, Tu peux acheter des protège-cartes pour pimper ton, pimper ma deck, quoi. Donc, euh, donc voilà. Il y a des offres, il y a des trucs spéciaux de temps en temps. Et, euh, alors notification qui se nous dise, Problème. Bon on s'en fuit. Bon on va peut-être un duel, mais on va faire le, le solo là. On va peut-être faire un peu de solo et un peu de, De, De duel en ligne. Mais alors, du coup, ouais, ce, ce, ce jeu ça se base, Alors c'est pas, ça se base pas sur le, le, le manga ou l'anime, Ça se base sur les lords des cartes, l'histoire. Par exemple là, on a le lord des monarques absolus, des monarques. Donc on va voir ça. Ça se base comme ça, alors bien sûr, tu récupères des trucs en solo, Par exemple, on va récupérer des cartes, on va jouer. On va en kiff, le monarque absolu. Et ça se base sur le lord des cartes, parce que chaque archétype de cartes, Là c'est les monarques, ont un lord. Dans ce monde, certains êtres incarnaient le concept de destruction. Leur apparence et leur comportement distingué étaient dignes de monarques. La raison qui poussait ces monarques à détruire le monde était un mystère. Avec leurs pouvoirs par hommes normaux, ils réduisaient à néant tout ce qu'ils croisaient. Oh la musique, elle est pas mal. Le tonnerre retentit devant eux, et les arbres se brisent. Ils font bouillir les montagnes et fendent de la terre. Ils invoquent des tempêtes et submergent tout dans d'insondables ténèbres. Le monde se noie dans la tourmente et la rage dévorée par la violence. Et quand il ne reste plus rien à détruire, ils vont ailleurs, à la recherche d'autres lieux à détruire. Tous les témoins de cette destruction implacable tremblent de peur. Tel est le sort de quiconque a le malheur de croiser leur chemin, disparaître en un instant. Et, parmi les destructeurs de ce monde, Un surpasse les autres. Sa puissance d'intimidation écrasante soumet ses pairs destructeurs et il possède une force inouïe. Erebus, le monarque souterrain. Il est en soum-soum, il est souterrain, con. Erebus, le monarque souterrain, repose sur son trône dans les plus noirs des ténèbres, Contemplant la destruction du monde, comme s'il n'y avait rien de plus naturel. Moi, je suis le méchant ! Incroyable, c'était le scénario. Donc il y a des gens pas très gentils. Les gens pas très gentils. Entraînement. Parti. Alors là, du coup, on se bat avec un deck d'emprunt. Il y a quoi dans ce deck ? Il y a... Il fait quoi, lui ? Ok, du monde souterrain. Le monarque corrompu, le méga monarque. Ah, on a un deck monarque. Ok, c'est pour ça. Ok. Donc là, dans le... Dans un truc, quand tu te mets en entraînement, a priori, tu te bats avec... Et tu gagnes des points, je sais pas ce que c'est. Du coup, en solo, t'as des decks... T'as des decks préconstruits, quoi, qui te passent. Oh, j'ai une carte en main, super ! Est-ce que le son, c'est mieux, là ? Je vais me taire deux secondes. On dit un leçon. C'est bon. Sinon, j'en entends encore un peu. Oh, les musiques ! Je sais pas si vous l'entendez bien, mais... Je peux monter un peu. Invoquer, idéal et cuiller, céleste. Alors, en fait, le solo, c'est genre de... Ça t'apprend les bases. Je peux monter, il n'y a rien. Est-ce que c'est mieux, là ? Ah, mais attends. Attends. Euh... Attendez, attendez. Tac. Est-ce que c'est mieux, là ? C'est un peu fort, là. Parce que là, normalement, j'ai du son. Vous me dites. Ah, c'est nickel. Parfait. Activer l'effet de la carte, oui. Donc, en fait, c'est des gros tutos. Là, on est obligé de faire ce qu'il nous dit. Vous m'avez aussi, nous n'avons pas ce sacrifice. Ok. Donc là, on va avoir notre méga monarque. Il manque deux sacrifices. Le jeu est beau, hein. Le jeu et les musiques sont belles. Franchement, c'est un gros kiff. Faut que j'active son effet. Je crois que c'est de péter des cartes magiques. Ou pièges. Sélectionner là où les cartes à détruire. Oui. J'en veux une autre. Donc là, il active en réponse. Le système de chaîne, là, vous voyez. Donc, quand un gars, il active en réponse à un effet, ça fait comme ça. Du coup, hop. Ça se résout dans l'ordre inverse. Là, c'est des cartes pièges. Ça compte comme des monstres une fois qu'il les a activés. Mais on s'en fout. Attaquer directement. Allez, hop. On a gagné. Bon, là, c'est les tutos. En vrai, c'est pas ouf. Nous, ce qu'on veut, c'est les duels en ligne. Mais j'ai pas fait les... Je voulais voir ce que ça donnait. Bon, peut-être que finalement, le solo, c'est pas le ouf, quoi. Là, on gagne des orbes de terre pour déverrer des scénarios. Ah, ok. Là, un duel. Ah, le duel, je crois que ça va être un peu plus intéressant. Parce que là, ça va être un duel sans... Sans aide, je crois. Là, c'est juste pour t'apprendre les combos du deck, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, 4 pièges. 4 magies pièges. Allez, c'est parti. On a le pot d'extravagance. C'est quoi, ça ? Je connais pas trop le deck. Envoyez une carte magie piège monarque depuis votre main au cimetière. Tiochez 2 cartes. Vous pouvez venir cette gare depuis votre cimetière. Il y avait les 3 cartes magie piège monarque dans votre deck. Votre avance, on gagne... Ok. Je sais pas trop ce qu'il y a dans mon deck. On peut faire ça. Activer comme dans le tuto. On va pas... On va envoyer lui. Exactement par accueillir dans le tuto. Vous pouvez venir cette carte depuis votre cimetière. Puis, évidemment, ça arrive quand même dans votre cimetière. Ah, d'accord. Et là, on peut envoyer notre méga monarque. Comme tout à l'heure. On dirait une bande sonnir. Mais j'avoue que là, cette musique, je crois que c'est une de mes préférées du jeu. Moi, j'aime beaucoup ce truc... Un peu chanté là. Un peu fant... Je kiffe cette ambiance. Ah, il va chêne. Ah, il va me la détruire, le fils. Et comme par hasard, ça, ça va me la détruire. Bon, on lui détruit trois trucs, mais... Bon, il a plus de carte en main. Bam. Non, on va pas activer ça. Alors, par contre, j'ai une carte dans mon cimetière activée. Et je crois que ça me permet de réinvoquer l'autre. Ouais, voilà, de réinvoquer elle. Ok. Super. On peut faire ça. On va envoyer ça. On va pêcher deux cartes. On a deux fois le pot d'extravalence. C'est un peu chiant. Bon, ben, on va terminer sur ça. Non, j'avoue que là, la musique... Je la kiffe tellement, là. Ah, tenacité des monarques, ça fait quoi, ça ? Révéler un monstre dans votre main... Ok, je peux pas... On va utiliser un pot, hein. On va envoyer six cartes de l'extra deck. On va pêcher deux. Retour des grands monarques. Ça permet de réinvoquer... Ça, c'est quoi ? On va envoyer un monstre dans votre main. Ajouter un... Depuis votre deck à votre main. Ça, c'est bien, ça. On a eu test à hausse, là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? C'est quoi, ça ? Activer une carte si vous avez un monstre dans votre cimetière avec 2400, 1200 ou 2800. Invoquez-le spécialement. Oh, oui ! On va pouvoir en réinvoquer lui, là. Je crois qu'il est en position de défense, hein. Ok. Là, on a pas invoqué. On peut invoquer lui. Réactiver son effet. Invoquer l'autre. On va passer lui en attaque. On va sacrifier... Elle et lui. Là, on va activer l'effet de l'autre. Donc, on va pouvoir ajouter un monstre avec 2800. Le combo incroyable, hein. Donc, on peut ajouter qui ? Hater, le monarque. Vous pouvez envoyer deux... Vous pouvez envoyer au cimetière deux cartes magiques, deux noms différents. Ah, ouais ! C'est fort, ça. Bam ! Ouais, Testaïos, en effet, c'est... Quand il est invoqué par sacrifice... Je regarde, je défense une carte. Puis, si c'est un monstre, il perd 200 fois le niveau. Et c'est bon, là, il a pas été affiché par... Sacrifier un mort avec un monstre feu, mais... Donc, là, on va pouvoir taper. Bam ! Bam ! Alors, oui, regardez, il y a le terrain qui se casse quand tu tapes l'adversaire. Bam ! Bam ! Donc, là, on a fini. Je peux rien faire de plus. Bon, là, il a activé son effet. Bon, il a perdu. Sélectionner la carte, envoyer ou banir. Je vais banir une carte et annuler cet effet. Non, c'est quoi ? J'ai pas lu, en fait, l'effet. Ah non, je peux l'invoquer ? Attends. Invoquer ou poser normalement un monstre. Ah ouais, d'accord ! Je peux l'invoquer comme ça ? Faudrait que je lise des cartes. Sélectionner la carte, envoyer au cimetière. Il n'y a pas une carte qui a un effet quand on l'envoquer au cimetière. Bam ! Bam ! Bam ! Non, il n'y a pas un... Oh, il est sort. Il sort. Et là, je peux invoquer spécialement... Ah ouais ! On peut avoir Caïus, Erebus. Il a pris le bus. Il a perdu au prochain tour. Ah, mais en fait, je peux l'invoquer juste comme ça, d'accord. Bon, mais on va lire les effets, des fois. Il a perdu, non ? Ah si, il y en a qui ont des effets au cimetière. On va réinvoquer elle. C'est quoi son effet, elle, au cimetière ? Ah ouais, d'accord. On va essayer de faire un combo de fou, là. Donc là, je choisis trois cartes, il va en sélectionner une. Et je vais la prendre à ma main. Ensuite, j'active. Sélectionnez la carte à montrer à votre adversaire. Sélectionnez la carte au deck à rajouter à votre main. Ok. Comme ça, ils ne pourront pas être détruits. Bon, de toute façon, on a gagné un... On le sauce, mais... Non, oui, j'ai sacrifié deux monstres. Je n'ai pas envie de sacrifier un de mes monarques. Voilà. Il y a des combos, là. Finishing, on va aller au lower kill. Je ne sais pas ce que je fais, je vous le dis. Je ne connais pas le trop de deck. Je clique. Euh... Ok. Bon. Bon, moi, on va aller au lower kill. On va pas... Regardez, il y a le terrain qui se détruit et tout. Incroyable. Finishing. Padadadam. Ok. Victoire. Là, c'est un truc bloqué. Ah, il faut 150... 200 pour l'ouvrir. D'accord. On gagne quoi ? On gagne 250... Et on gagne un truc monarque. Ok, un icône. Ah tiens, on va gagner le deck monarque, du coup. Eh oui. L'avancée des monarques qui incarnaient le concept même de destruction se poursuit. Combien de mondes ont-ils détruit ? Orages, blizzards, laves et séismes. Toutes sortes de menaces destructrices s'abattent sur ce monde. Au fil de leur avancée, les monarques gagnent en puissance, repoussant sans cesse les limites de la destruction. Leur pouvoir profane toute la matière sans distinction. Il n'existe nul moyen de savoir si les monarques sont conscients ou non de ce qu'ils détruisent. Ils avancent et anéantissent tout ce qui se trouve sur le chemin, peu importe l'endroit. Cependant, dans des terres en ruines, déçu et descendu un créateur. Heizer, le monarque céleste. Jésus ! Un sauveur est descendu, comme par miracle. Sur une terre, ça prétend être détruite. Ce créateur fait-il partie des monarques ? Nul ne le sait. Là où le créateur atterrit, le sol s'est peu à peu mis à revivre. Sans doute un jour viendra où ces terres, régénérées par le créateur, seront détruites à nouveau. Néanmoins, sans recevoir de récompense, assure le monarque céleste remplit ce monde dévasté de la lumière et de reconnaissance. De renaissance, de la reconnaissance. De la renaissance. La renaissance. Incroyable. Voilà. Gage, Cluia. Vous avez trouvé un pack de cartes. Voulez-vous ? Non. Donc là, on ne peut pas faire. Parce que je n'ai pas assez de points. Oh, on a débloqué d'autres trucs. On avait garé des seigneurs élémentaires. Mais je n'ai pas encore complété parce que je ne peux pas. Du coup, je n'ai pas vu les lords. Bon, je pense qu'on va faire ça et après on va faire du duel en ligne. 14h20. On va voir. Attends, du coup, il y a quoi ? Ruinée pleine. Le mystère des mégalithes. Des mégabits. Non, des mégalithes. Les guerres pyroxènes. La gloire des bêtes gladiateurs. Karakuri. Les spectres, là. Je crois que c'est Shiranui. Je ne sais pas quoi. Non. Shiranui, c'est ça. Dinosaures à vapeur. Les dinobrumes. Les Clifford. Ok. Ok. Incroyable. C'est les seigneurs élémentaires. Qu'est-ce qu'on gagne ? Élément de saveur. Ok. En fait, c'est original qui se base sur les lords des cartes et pas sur l'anime pour une fois. C'est kiffant parce que... Pas beaucoup de personnes sache que les cartes, elles ont des lords en fait. Le monde est construit de six éléments. La terre, l'eau, le feu, le vent, la lumière et les ténèbres. Ces éléments ont été amenés sur Terre par six seigneurs élémentaires. J'index six éléments. D'ailleurs, j'index comme ça. J'en ai fait un. Pas sur le jeu, en vrai. Le monde est en paix tant que les six élémentaires sont en harmonie. Cependant, lorsque cet équilibre est rompu, les seigneurs élémentaires apparaissent. Les seigneurs élémentaires, dont les formes physiques ont augmenté en densité, au point d'être vus par les humains, posent un désastre. Les seigneurs élémentaires sont apparus à plusieurs reprises et ont causé des catastrophes naturelles à travers le monde. Les anciens ont battu des temples pour calmer ces catastrophes naturelles récurrents. Les gens priaient en permanence, mais les seigneurs élémentaires n'étaient pas en mesure de répondre à ces prières. Néanmoins, les prières désespérées des gens ont reçu une réponse miraculeuse des siècles plus tard. Un autre pouvoir... Arrête. Un autre pouvoir sans rapport avec les seigneurs élémentaires. Ils avaient peut-être pris de pitié en pitié. Psiou, 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 psiou. Des waifus ! Le pouvoir des waifus ! Les seigneurs élémentaires ont choisi une poignée d'humains. Oh, la méga waifu ! Ils étaient appelés les éléments sabres. Ils étaient au service des seigneurs élémentaires. Et maintenant, l'ordre des éléments. Maintenez et maintenez l'ordre des éléments. Waouh ! On a eu Maléus. Maléus ? La Malou ? La Bobola. Parti, on va tester le deck d'embrun. Jean-Michel Brutage, quel talent ? Exactement. C'est Jean-Michel Brutage ! Salut à tous ! Qu'est-ce qui rend un deck élément de sabre unique ? Les monstres élémentaires ont des effets qui permettent de modifier leurs attributs lorsqu'ils sont dans le cimetière. Tant que vous avez 5 monstres élément de sabre au cimetière, vous pouvez utiliser chacun de leurs effets pour remplir les conditions d'invocation spéciales pour les puissants seigneurs élémentaires. Seigneur élémentaire ? Pardon. Bam ! Tout 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 ! Tout tout ! On n'a pas la même musique. Je retirerai l'autre. Ah, le palais du seigneur élémentaire. Activez palais des seigneurs élémentaires. Oui, monsieur. Donc, ça fait quoi déjà ? Ajoutez l'Opuilliam Mana. D'accord. Donc, ça me permet d'augmenter les... Attends. Tous les monstres que vous contrôlez gagnent une attaque et défense égale au nombre d'attributs différents dans votre cimetière fois 200. Ok ? Donc, comme ils peuvent changer d'attribut, c'est fort. Une fois par tour, vous pouvez ajouter un monstre élément de sabre depuis votre deck à votre main, mais sautez la battle phase de votre prochain tour. Ah ! C'est un peu plus chiant, ça. Une fois par tour, c'est un monstre élément de sabre dans votre main où votre terrain va être envoyé... Envoyer une ou plusieurs cartes depuis la main au cimetière, vous pouvez activer un effet. Pour activer un effet, vous pouvez envoyer autant de monstres élément de sabre depuis votre deck au cimetière à la place. Ah ouais, ok. Ça te permet d'envoyer au cimetière, quoi. Donc là, on prend la peau, là. La peau, il y a. La peau, il y a. Activez l'effet de carte. Je crois qu'elle peut s'invoquer ce P. On va envoyer deux autres monstres depuis votre main au cimetière, ok, spécialement cette carte. Mais du coup, comme j'ai le terrain, je peux envoyer depuis mon deck. Là, il me dit d'envoyer Nalu. Et Nalu, d'accord. D'envoyer mes deux Nalu. Et d'invoquer spécialement. Du coup, à 2004, quand même. Du coup, grâce au terrain, je peux l'invoquer de mon deck. Selon l'attribut des aimants de sabre dans votre cimetière, la voie active un puissant effet qui vous protège. Vous et vos monstres ont une invocation spéciale. De plus, par exemple, un effet qui augmente l'attaque de tous vos monstres en fonction de l'attribut de non nécessité. Ok. Il y a actuellement deux monstres O dans le cimetière. Activer les... Ok. Donc, je change son attribut. Parce que là, j'ai deux types O. Euh... Je sais pas. Divin. Il peut prendre le type divin ? Donc, divin, c'est les dieux, je crois. Ok. Bam. Victoire. C'est la victoire. Là, on va faire un vrai duel sans aide, là. Bon, après, on va faire un vrai duel, en ligne. On va se faire démonter. On va rager. Parce qu'en sachant qu'ils jouent tous des decks compétitifs. Moi, je joue pas un deck compétitif. On fait des montres le cul à chaque moment, d'ailleurs. Alors, on va attirer notre terrain. Ça, c'est bien de l'avoir eu. Lui, il fait quoi ? Une fois par terre, vous pouvez envoyer un monstre alimentaire depuis votre main au cimetière. Puis, si bien un monstre alimentaire, vous vous saignez un alimentaire qui a été invoqué dans votre cimetière. Vous quel est spécialement ? Ah ! Ouais, mais je peux pas... J'ai pas de carte au cimetière. Ah, je peux rien faire ? J'ai peut-être ajouté un monstre alimentaire, ça va. On va aller chercher. Tant pis, on pourra pas attaquer, mais... Ah, je me suis trompé ! Attends, quoi ? C'est pas elle que j'ai invoqué tout à l'heure et qu'il y avait deux mille écaques ? Je me saurais-je que vous voyez ? Ah, mais super, quel con. Quoi ? J'ai pas compris, là. Si, c'est bien la polia. Une fois par tour, lorsque... Vous pouvez... Une fois par tour, lorsque vous avez une carte magique, vous pouvez envoyer un monstre alimentaire depuis votre main. Annuler l'activation. Une fois par tour, si cette carte est dans votre cimetière... Ok. Je sais pas où. Oui. Donc là, on peut envoyer une alu. On va peut-être pas l'alu. Ah non, c'était l'autre, je suis con. Je suis trompé de carte. Non, c'est pas grave. On a lu sa carte magie, là. Pour renforcer l'armée, il va pas aller choper une carte. Non, mais arrête ! Ah, il joue aussi avec le deck. Ok. Donc là, on a Malou. Malou Fesse. Bon, on va le passer en défense. On peut envoyer Malou. C'est quoi son effet ? Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre alimentaire depuis votre main au cimetière. Envoyer un monstre alimentaire au cimetière depuis votre deck au cimetière. Ah ! On peut faire ça, oui. Donc là, on envoie L. Et en plus, on va pouvoir envoyer un autre. Voilà. C'est pas mal, ça. Non, je vais pas l'activer parce que je vais attaquer. Je peux pas attaquer, non, non, ouais, c'est ça. Ah, carte de piège. Avocer spécialement un monstre... On va l'annuler, hein. On va l'annuler, hein. Je sais pas ce que ça fait, mais... Ah ouais, ça va lui permettre d'invoquer... Comme ça, on envoie encore au cimetière. Là, on en a 4. Et lui, il faut... Là, on en aura 5. On aura 5 cartes d'éléments différents dans le cimetière. Et lui, je crois qu'il faut 5 monstre feu. Ouais, voilà. En fait, les seigneurs alimentaires peuvent s'invoquer si t'as... Pile 5 cartes qu'il faut. Oh là là, regardez. Donc là... Ah non, merde, j'en ai que 4. J'ai... 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 J'ai merdé. Putain, lui, il peut pas changer... J'ai... J'ai fait de la merde, c'est ça ? Oh putain, j'ai fait de la merde. Oh, j'ai fait de la merde. Vous voyez, ça commence, hein. Putain, j'en ai que 4. Bon, attends, on va l'activer. On va envoyer L. Voilà, là, on en a 5. Là, on en a 5. Donc, du coup... On met feu. Ensuite. On met feu. Ensuite. On met feu. Alors, on perd de l'attaque. Mais, c'est pas grave. Lui aussi, on le met feu. Et lui... On va aller changer d'attribu. On le met feu aussi. Et là, j'ai pris le 5 monstre feu. Du coup, je peux l'invoquer spécialement. Son effet, c'est quoi ? Vous pouvez c'est bien monstre contrôler par votre air. Détruisez. Ok. On va recevoir des dégâts. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, du coup, on a invoqué... On a invoqué ça. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Donc, du coup, on fait ça. Incroyable. Et après, on pourra invoquer lui en changeant les attributs. Des autres au prochain tour. Ça va très bien. Ça va très très bien. Écoute. On est sur un petit Yu-Gi-Oh des familles. Un petit duel master, là. Je sais pas si du coup, sur Yu-Gi-Oh, tu connais bien ou pas. Alors, du coup, on va pas invoquer lui. Alors, on va changer les attributs. Non, c'est bien de terre. Non, c'est des lumières. J'ai failli faire une bêtise, encore une fois. Donc là, on va changer les attributs au cimetière. On met tous lumières. Ah, on en met 5 lumières. On va pouvoir invoquer l'autre, là. Activer. Lumière. On a 3. On perd de l'attaque, mais c'est pas grave. Lumière. Il m'en reste 1. Mais il y a déjà lumière, lui, non ? J'ai pas de bêtises. Lumière. Attends, je peux pas ? On a exactement 5 monstres lumière. Ça manque un. Mais il y a déjà lumière. Je peux pas. Bon, on va mettre divin. Ah, parce qu'il est... Non. Ah, mais j'ai foiré. Attends, j'en ai activé combien, là ? Ah, je peux pas les rechanger à l'infini. Ah, mais super. Le nul. Attendez, on va faire ça. Et ça. Du coup, si on le repasse lumière. Lumière. T'as essayé un... T'as pris quoi comme deck ? T'as fait quoi comme deck ? Euh... Euh... M'a eu lu. Attends. Non, merde. J'y suis pas encore. Si, je... Je peux pas l'invoquer, hein. Alors, j'ai trop foiré. Ouais, j'ai foiré. Je sais pas, j'ai mal compté, du coup. Le pire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Un deck pendule. Ah, ouais. Un deck pendule. Pendule magicien. Pendule... Ah, nickel. Bon, on a gagné. Bon, là, nous, on est dans le... On est... J'ai testé un peu l'histoire. Le mode histoire. Mais euh... Ah, c'est cool, quand même, parce que c'est les... Du coup, c'est sur les lords des cartes, c'est assez sympa, quand même. Objectif. Voilà, on a joué. On a fini le lords des... Des... Des éléments sabres, là. Les éléments sabres. Protégez jamais les temples et les pèlerins pour cesser de se rendre. Et jour après jour, ils veillent à ce que les éléments qui composent le monde ne deviennent pas incontrôlables. Pendule dino... Euh... Aux yeux... Ah, ok. Un dragon aux yeux impairs. Disons par exemple que l'élément du feu s'emporte. Les éléments sabres renforceront la puissance de l'eau. Il peuvra sur toutes ses terres. Sur toutes les terres. Ce qui éteindra les flammes. Lorsqu'un élément devient incontrôlable, la puissance de l'élément opposé est augmentée. Enfin, de restaurer l'équilibre. Ouais, genre, quand il y a du feu, il mouille, quoi. Enfin, il y a du feu, il pisse partout, quoi. Les éléments sabres n'héritent que d'une fraction de l'autorité des seigneurs alimentaires. Elles ne peuvent pas exercer toute la mesure de leur pouvoir. Ce pouvoir ne doit pas non plus les inciter à se prendre pour des dieux. C'est pichou, c'est tardu. Ils se servent de leur capacité pour donner des ordres, s'entraîner et faire ce qui est juste. L'entraînement est sans fin chez les éléments sabres. Voyez, ils s'entraînent comme des forces, nez. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Ça va-t-il ? Oh là là, le secret est tendu. Non, on ne va pas au magasin. Après, ah si, je peux débloquer, je crois. Les nouvelles dispositions sont portables. Alors, on peut faire ruiner peine. Ah, c'est un deck... Avec peine et machin, là. C'est un deck rituel. On peut faire le lore des peines. Après, on fera des duels en ligne. Quelle heure il est ? 14 à 36, ouais. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Après, peut-être qu'on retournera sur des lores un peu, mais je pense qu'on va faire encore une épeine. Ah, on peut faire aussi les pierres, là. Les pierres de l'infinité. Pas du tout. Mais, pour Dragneer, on va faire un deck rituel. On va faire un deck rituel. Parti. Je sais que ça va te faire plaisir, ça. En plus, tu as joué un, j'en ai fait un comme ça. Bon, il est peut-être plus nul le mien que j'ai créé, mais... Quand un monde est sur le point de périr, il est visité par deux êtres. Le premier est un être rouge qui enveloppe le monde d'une lumière dorée et tire le rideau. C'est une déesse androgyne, vêtue d'une robe rouge. J'ai pas compris comment ça marche, la pendule. Pendule, en fait, t'as des cartes monstres. Elles sont... Donc, tes cartes monstres pendules, elles peuvent être posées comme des monstres ou des magies. Et si tu les poses comme des magies, tu peux en poser deux qui ont une échelle. En fait, elles ont un petit nombre. Quand tu poses un pendule, t'as un petit... T'as un 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, voilà, ça dépend. Et en fait, par exemple, t'en mets une de 1 et une de 6, tu peux faire des invoques spé de monstres qui sont compris entre niveau 1 et niveau 6 depuis ta main ou de ton extra deck. C'est-à-dire, en fait, de ton extra deck, c'est quand tes pendules, elles sont détruites, elles vont pas au cimetière, elles vont au-dessus de l'extra deck. Du coup, tu peux faire autant d'invocations spéciales que tu veux de ta main et de ta main. Qui est incompré entre 1 et 6 pendant l'exemple que je t'ai donné. Sauf que tu peux aussi de ton extra deck, mais quand elles viennent de l'extra deck, elles vont être obligées d'être posées dans ton extra zone. Ce que tu fais, du coup, tu peux invoquer spé que d'une seule pendule de ton extra. Je sais pas si je suis très clair, je sais pas trop comment l'expliquer, je suis un peu nul pour ça. Et du coup... Du coup, voilà, en fait, faut que t'aies une échelle pendule et après, tu peux faire, une fois que t'as ton échelle, tu peux faire des invoques spé de monstres de niveau qui est compris entre l'échelle que tu as. C'est-à-dire, si tu fais une échelle 1 à 8, tu peux faire des invoques spé de monstres de niveau 1 à 8. Depuis ta main, extra deck, mais extra deck, comme j'ai dit, c'est que les pendules qui ont été détruites, du coup. Et quand elles sont détruites, elles vont pas au cimetière, avant l'extra deck. Et si elles viennent de l'extra deck, elles vont dans ton extra zone, si elles vont de ta main, elles vont sur des zones monstres normales. Bah, c'est très clair. C'est une déesse, Androgyne, mais... Oh oui, ça on l'a dit. La waifu. C'est une déesse sans aucun fidèle. Mais c'est naturel. Bon, c'est pas trop, hein. C'est une déesse qui a pas de fidèles, c'est pas très naturel. À moins que ça... Ah non, non, j'ai rien dit. C'est peut-être la même déesse de la destruction, effectivement. Bon, heureusement qu'elle a pas trop de fidèles, quoi. Un monde auquel visite la déesse ruine. Ouais, j'avoue, c'est ruine, la déesse. Bon, heureusement qu'elle a pas trop de fidèles, quoi. Et sur la voie de la destruction. Toute vie intelligente qui croirait en cette déesse et la vénérerait, cesserait rapidement d'exister. Ah ouais, donc heureusement qu'il n'y en ait pas, effectivement. Le deuxième est un hub qui enveloppe le monde de flammes bleues qui le pilvérisent. Mais ça parle beaucoup de destruction de monde, je trouve, depuis tout à l'heure, dans les archétypes. C'est un imposant roi démon omnipotent, vêtu d'une armure noire. C'est un roi sans vassaux. Mais c'est naturel. Tout est naturel. Un monde auquel rend visite le roi démon peine. Peine, c'est le méchant dans Batman, je crois. Peine. Un monde auquel rend visite le roi démon peine touche à sa faim. Ceux qui respecteraient et serviraient ce roi verraient bien vite leur vie détruite. J'aime bien les musiques du jeu, quand même. Je kiffe trop les musiques. Ah, les rituels du renoncement. Allez, le petit entraînement et apprendre sur un petit duel. Dans Naruto aussi. Ouais, dans Pen aussi, dans Naruto, effectivement. J'avoue. Hello, Rengan. Putain, on dirait que j'aime dans un truc des détectives. Alors du coup, j'ai deux reines de l'oubli et j'ai une psyte du fin du monde. Qu'est-ce qu'il va me dire de faire ? Ah oui, cette musique. Ah, je l'adore, celle-là. Ah, on a lu le rituel. Vous allez piocher fin du monde. Oh, la fin du monde, la fin du monde. Activez fin du monde et invoquer par rituel ruine reine de l'oubli. Ok. Là, c'est les tutos. Donc là, j'active ça. J'ai sacrifié l'ontre. Donc un rituel, bien évidemment. Sacrifier des monstres dont le total des niveaux est égal au niveau du monstre rituel que tu as invoqué. Bam. On vit une reine de l'oubli. Vous avez réussi la vocation rituelle. Parce que reine de l'oubli, tu trouves un monstre de l'adversaire au combat, il peut attaquer de nouveau. Maintenant, attaquer un monstre de votre adversaire. Moi, je me suis fait un... On va voir ça après, mais je me suis fait un blue eyes, un dragon blanc aux yeux bleus. Un dragon blanc aux yeux bleus. Je joue pas trop méta. Je préfère m'amuser un peu. Bon, je me fais démonter parce qu'il est très lent par rapport à la méta actuelle du jeu. Mais je kiffe. Je vous montrerai après. Je vous montrerai ce deck. S'il tourne bien, ça va. Je peux faire des trucs, mais... Là, actuellement, il y a beaucoup de decks headleash. Ça met un peu mal, quoi. Les decks headleash, les decks qui combatent rapidement et tout. Qui me bloquent les SP et tout ça. Et c'est un peu chiant. Du coup, il reste 1700. Ah ! Bon, je parie qu'on va avoir l'autre. Oh, le tuto, là. Voilà. Pen. Et je crois que Pen, il peut détruire. Détruisez toutes les cartes. Vous pouvez payer 2000 points de vie et détruisez toutes les cartes sur le terrain. Méta, en fait, c'est... C'est... Comment dire ? C'est les decks qui sont les plus forts actuellement. Du coup, en général, c'est les decks... Les decks qui combattent en tournoi réel. Qu'ils ont refait dans le jeu, du coup. Enfin... C'est les decks extrêmement forts. Qui ont un taux de victoire très fort par rapport aux decks que jouent les autres. En fait, c'est ça. La méta, c'est ça. T'as des decks. T'as peut-être 5 ou 6 decks qui sont très très forts. Et du coup, les gens jouent que ça pour monter en grade et tout ça. Donc là, on va activer cycle du fin du monde. On va sélectionner Pen. On va sacrifier Reine. Ruine. On va payer 2000 points de vie. On va tout détruire. On va pouvoir le finir. Du coup, ces épées de lumière révélatrice m'empêchent d'attaquer. Donc, c'est un peu chaud. Oh, la musique ! Ah oui, du coup, c'est la première fois. Ah oui, je ne sais pas si on a vu qu'il y a les animations. Il y a les animations quand on invoque les cartes. Ouais, c'est ça. Ceux qui ne sont plus joués et qui fonctionnent, qui sont forts, quoi. Par rapport à tout ce que t'as actuellement. Tu sais, Anna, la méta, elle peut changer en fonction des nouvelles cartes qui sortent et tout ça. Mais voilà. Ça, en fait. Ouais, du coup, c'est que tu t'es arrêté avant les pendules, peut-être ? Tu te connaissais Yu-Gi-Oh de base ? Effectivement. Moi, je me suis remis à Yu-Gi-Oh il y a deux ans, je crois. Et je ne connaissais pas l'exis, je ne connaissais pas les pendules. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que je reste quand même que dans les cartes que je connais à peu près. C'est à moi de jouer. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez monstre. Ah, ok. On va faire un pot d'extravagance. On va envoyer six cartes de l'extra deck. Et on va pêcher deux. On a un monster reborn. Un, bannissez un monstre rituel depuis votre deck. Vous pouvez envoyer une cette carte au cimetière. Tu vas activer un des six cartes de l'extra deck. Un monstre depuis votre terrain au terrain, bien jeune carte. Ajoutez un monstre banni. Ok. Je vais la poser comme ça, je ne peux rien faire d'autre. On va poser ça. Là, j'ai un monster reborn. J'ai les deux. Je n'ai pas le rituel, ça me fait chien. Ah bah tiens, écoute, on va chêner. Parce que de toute façon, on va être détruite. Donc là, si j'ai bien lu, je vais bannir un rituel. Par exemple, le roi de l'armageddon. Bon, il est bête. Heureusement que c'est l'ordinateur. De toute façon, on va faire un deck, un vrai duel après contre des vrais joueurs. Et puis, on verra bien de trucs. On verra bien de trucs. Je ne sais pas. Ah, terraformations. Ça me permet d'aller chercher un terrain de mon deck et de l'ajouter à ma main. On va aller chercher ça. Je crois que rupture du monde, ça permet d'aller chercher un rituel. Non, pas du tout. Une fois partout, vous pouvez cibler un monstre rituel que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Montrez un, 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 jusqu'à la fin de ce tour. Ah, ça devient du même niveau. Ok. Alors, on va faire ça. On va, on va, on va, on va dire... Ah, super. Je vais perdre contre le tuto, quoi. Alors, par contre, je peux aller chercher. Ah, ça, c'est bien, ça. On va prendre main de joue. On va passer en main de phase 2. Je n'ai pas invoqué. On va invoquer main de joue. Pourquoi je ne peux pas activer son effet ? C'est lorsque cette carte est invoqué normalement par flip. Mais c'est... Les pendules, c'est assez compliqué, quand tu ne connais pas trop, j'avoue. C'est dur. Surtout que ça a changé plusieurs fois, le méthode et tout. Mais pourquoi je ne peux pas activer ? Parce que lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre rituel ou une magie. Et puis votre deck à votre main. Je suis un peu d'aigle, là. Pourquoi ça n'a pas marché ? J'ai bien invoqué normalement. Le sum. Moi, encore, tu vois, j'ai repris il y a deux ans, mais je n'ai pas toutes les bases. Des fois, je ne comprends pas pourquoi il y a des effets qui ne s'activent pas. Je rate un peu le moment où il faut que j'active des effets. Je ne comprends pas non plus. Je ne suis pas le big boss, quoi. Putain, mais j'ai encore lui ! Ah, c'est chier, hein. On va réactiver un pot d'extravagance, hein. Ah ! Eh bien, enfin ! Tant que cette carte est invoquée rituellement est sur le terrain, vos monstres rituel ne peuvent pas être détruits au combat. Donc, on va envoyer rituellement lui. Comme ça, je protège mes... Là, on va activer lui. On peut détruire une carte sur le terrain. On va détruire elle. Ce qu'on a invoquée par rituel. Il va piocher une carte. Enfin, il va rajouter lui. Ok. Alors, lui, c'est quoi son effet ? Une fois par tour, vous pouvez payer 2000 points de vie et détruire autant de cartes sur le terrain que possible. Et si vous le faites, vous avez 200 points de dommage à votre adversaire. Pas ouf. Il n'y a rien à faire. Une fois par tour. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre rituel que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Montrer jusqu'à la fin de ce tour. Le niveau du monstre rituel a montré. Ok, ok. Bon, ça ne me sert à rien. Mais. Qu'est-ce que j'ai au cimetière ? Je ne pense pas que je puisse... On va taper. On va taper de ouf. Voilà, moins 3000. Bam. Ah, merde, j'aurais pu mettre renouvellement du monde. Je n'ai pas posé. Bon, on n'est pas en... C'est un peu cher quand tu joues des decks que tu ne connais pas trop. C'est en pratiquant que tu commences à contrôler ton deck. Ou regarder des tutos de gars qu'ils font sur YouTube. Il y en a, ils expliquent comment utiliser le deck et tout, les combos. Certains decks, ça peut être ici. Ah, putain, il a invoqué le sien. Mais du coup, il va payer 2000. Alors là, par contre, j'ai dans la merde. J'ai ruine. Pas grand-chose. On va utiliser Minster Reborn. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux prendre ? Ah, mais je peux ramener lui. C'est bon. C'est bon, on est sauvés. On va activer son effet. On clear et on finit. Alors, en vrai, c'est parce que je joue le même deck contre le... Enfin, on a le même deck. On a le même deck. Donc, en vrai, des fois, tu peux perdre juste parce que tu n'as pas une bonne main, je pense. Vu que tu joues les deux mêmes decks, que si le gars, si l'ordi, il a un meilleur... L'IA du jeu est pas mal. Objectif. Ah, là, on va récupérer le deck, là. C'est pas mal. Après, on va faire un peu de duel en ligne. L'être rouge, ruine, reine de l'oubli, apporte au monde une inversion du temps. Quand le mal s'est répandu dans la civilisation et que la fin du monde approche, l'être rouge ramène le monde à un état antérieur à l'apparition de la cause du mal. Elle reboute, elle reboute, la matrix. Il arrive parfois que ce retour en arrière restaure le monde en un état primordial, rempli de vides intelligentes. De cette manière, le monde renaît avec l'espoir que la vie emprunte le bon chemin. Le chemin. Pour tous ceux qui habitent le monde actuel, cela revient à une extinction. processus remonte le temps pour favoriser le développement correct de la vie. Et si le monde n'a de cesse d'emprunter le mauvais chemin, quel que soit le nombre de fois où il renaît. Très bonne... Très bonne... Pensez, hein. Pensez à tout ça. L'être noir peine roi de l'armageddon. Armageddon. Apporte la véritable fin du monde. Ah, quoi, il y en a une, elle reboute. Elle est plus sympa, quoi. Elle tue et reboute. L'autre, il tue et c'est tout. Sa puissance terrifiante réduit à néant les fondations même du monde et éradique tout être vivant. Il ne reste aucune trace du monde qui se tenait là. Seulement le néant absolu. Périd. La reine de l'oubli est le roi de l'armageddon. Que trouve-t-on dans le cœur d'un être qui a contemplé la destruction du monde d'innombrables fois au fil des zéons ? Des zéons ? Ah, ben ça, alors ? La réponse reste inconnue. De ceux qui disparaissent. Non, ou reste connu. Ah, non, reste inconnue. D'accord. Super. Du coup, on a récupéré peine, là. Un petit ringan, là. Et on a un nouveau truc. Non, on ne va pas au magasin. Bon, on va faire un petit duel en ligne. On va se faire démonter un peu. On reviendra peut-être dans le mode solo, là. Alors, duel. Attendez, j'ai gagné des trucs. Oh, j'ai gagné. J'ai 11 missions. Après, j'ai 6 000 trucs. On peut ouvrir des packs aussi, hein. 10 packs, c'est 1 000. J'en ai 6 000. On peut ouvrir 20 packs. Non, même plus, je suis bête. On va compter. Si 10 packs, c'est 1 000. On va ouvrir 60 packs. Enfin, j'ai tout pris ? Oui. Même pas, j'ai 7 000 maintenant. Incroyable. Il faut ouvrir des packs, hein. Alors, je suis platinum. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis monté platine. Mystère de boule de gomme. On va... Le deck yeux bleus. C'est parti. Surtout qu'en plus, avec mon deck yeux bleus, je n'ai pas le... Je n'ai pas le Néo ultime. Il n'y est pas dans le jeu le Néo dragon blanc aux yeux bleus ultime, là. Du coup, c'est un peu chiant, quoi. On va jouer en deuxième. J'aurais peut-être pas dû. Ça dépend. Je préfère jouer en deuxième, mais comme tout le monde joue en premier et me bloque, ils vont faire un full combo, là. Je vais rien comprendre. En plus, il a acheté des trucs et tout, quoi. Ouais, il n'y est pas, ouais, le... Le Néo. Je suis un peu deck, quoi, parce que... Il sauverait pas mal de trucs, quoi, vu qu'il n'est pas... Il a plein de défis, il n'est pas destructif et tout ça. C'est chiant, quoi. Mais comme il n'y est pas, ça me bloque. J'ai que lui, là. L'inférieur. Enfin, il y a le Néo, dragon ultime aux yeux bleus. Il y a l'alternatif. Voilà, c'est lui. L'alternatif ultime, dragon ultime aux yeux bleus. C'est lui que je veux dire qu'il n'y ait pas. Il y a le Néo, mais il n'y a pas l'alternatif. C'est l'alternatif que je veux. Ah, du coup, il joue à un deck. Ritron. Ah, ben, j'ai perdu, hein. Je vous le dis. Il va me faire son combo et... Il va me poser des cartes et il va m'annuler toutes mes invoques spays, là. On va y voir, mais... Du coup, son tour, il va être sur les 15 minutes. Et je vais abandonner après. Ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Pourquoi ça va être l'enfer, Ritron ? Ou pourquoi il n'y est pas, le dragon ? Parce que si c'est l'enfer, Ritron, c'est parce qu'en fait, il va me faire un combo. Je ne dis pas de bêtises. Il y en a une, il peut annuler les invocations spéciales que je fais. Il y en a une, il peut annuler les effets des cartes magiques et pièges. Du coup, comme moi, je fais des invoques spays, du coup, je ne peux plus les faire. Et comme pour aller chercher des cartes, il faut que j'active les cartes magiques, du coup, il peut me les annuler aussi. Donc, du coup, il va me les annuler tout. Je ne peux rien faire. Parce que lui, il fait quoi ? Voilà. Lorsque votre asser active une carte magique ou piège, tant que vous contrôlez un monstre rituel machine, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation si vous faites détruiser la carte. Donc déjà, je ne peux pas utiliser ça parce qu'il va me l'annuler. Donc, je ne peux pas aller chercher mes cartes. Donc, c'est chiant. Et du coup, comme il a deux matériels, il peut le faire deux fois. Et c'est un effet rapide, il peut le faire pendant mon tour. Donc, là, voilà. Maintenant, il invoque un rituel. Ce n'est pas la machine, donc ça va pour l'instant. Mais lui, son effet, c'est lorsque votre adversaire va invoquer spécialement ou un ou plusieurs monstres, ou active une carte magique ou piège, vous pouvez envoyer un monstre L depuis votre main au cimetière, annuler sa invocation, et si vous le faites, détruisez la carte. Donc là, avec cette carte, il peut annuler mes effets de piège, magie et SP. Avec ça, il peut annuler mes invoques SP. Avec ça, si je l'attaque, il peut sacrifier cette carte pour faire que mon monstre, il ait zéro d'attaque. Donc là, regardez. Si je fais ça, il va me l'annuler. Normalement. S'il a un monstre Elf. Il n'a pas de monstre Elf. Ah, c'est bon. C'est bon, ça va. Il n'a pas de monstre Elf dans sa main. Du coup, il ne peut pas me l'annuler. Pour réactiver son effet, il faut qu'il y ait un monstre Elf. Ok. Ensuite. Ensuite, on va faire ça. On va invoquer l'alternative. On va montrer le Blue Eyes. Et on va l'invoquer. Ok. Là, il peut m'annuler. Ah non, il n'a pas... Si, il peut l'annuler. Ah putain, il avait... Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Donc il a envoyé un Elf de sa main. Hop, il a annulé l'effet. Il me l'a détruit. Donc déjà, ça pique. Ensuite. Là, je suis... Voilà. Je ne peux rien... Je ne peux presque rien faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. J'espère qu'il n'a pas un deuxième Elf dans sa main. Donc là, j'ai invoqué la pierre. J'ai envoyé au cimetière mon sage. Je vais sélectionner ma pierre. Je vais envoyer ma pierre au cimetière. Voilà. Et il m'a annulé. Il m'a annulé. Voilà. Et là, je ne peux rien faire. Il a annulé. Voilà. Il m'a annulé l'effet de mon monstre. Voilà. Pourquoi Drittron... Drittron, c'est un deck méta. C'est 70. C'est très fort. Ça annule presque tout. Et là, je suis bloqué. Et là, vous vous demandez ce que je fais. Vous savez quoi ? Attendez. J'ai un effet au cimetière. Mais je crois que c'est mes pierres. Ouais. On ne va pas... Il ne faut pas que je l'active tout de suite. L'effet de ma pierre. Il faut que je l'active à la fin de mon tour. Je ne peux pas faire de polymérisation. Écoutez. Il a 300 d'attaque. Au pire, il le sacrifie. Ce n'est pas grave. Et ça, ça... Parce que comme il peut la sacrifier. Voilà. C'est chiant. Et on ne va pas continuer à attaquer. Là, en face, par contre, on va pouvoir activer... S'il n'a pas d'autres elfes. On va pouvoir faire ça. Envoyer ça. Il y a peut-être moyen. Ça dépend ce qu'il va faire après. Donc là, j'ai invoqué le dragon des abysses grâce à la pierre. Parce que quand la pierre est au cimetière à la fin de mon tour, je peux spé un blue eyes depuis mon deck. De niveau... Un blue eyes, ouais. Un dragon bleu... Un yeux bleus. Donc là, je vais activer l'effet de dragon des abysses. Quand il a invoqué spé, je peux aller chercher une forme du chaos. De mon deck à ma main. Ou une polymérisation. Donc ça, c'est la forme du chaos. C'est le rituel. Ensuite, j'active son autre effet. À la fin du tour, je peux aller prendre un monstre yeux bleus de niveau 8 et l'ajouter à ma main. Donc on va prendre le chaos max. Du coup, au prochain tour, vu que j'ai un blue eyes, je pourrais faire le chaos max. Il faut que je tienne un tour. Et le chaos max, il n'est pas affecté par les effets. Donc ça peut me sauver. Et à 4000. Ça dépend si il me one shot, là. S'il me... On va voir ça. On va voir ça. En plus, surtout, que j'ai la pire en attaque, là. Et la 600, donc c'est pas ouf. Donc là, il spam. Mais là, j'ai pas eu H. 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 Blossom. Donc H. Blossom, c'est floraison de cendres. C'est une antrape et l'asphore actuellement. Donc là, il active. Moi, de toute façon, je peux rien faire. c'est même pas la peine que je lise les effets. Voilà, il combotte. Ah, ce que j'aurais pu faire... Ah non, c'était mieux que j'ai l'air de... J'ai l'air de... une synchro, mais non. Oh, t'es nul. Donc là, voilà. En plus, il a utilisé là, il a re-invoqué. Enfin, voilà. Du coup, lui, ça fait quoi ? Euh... Ok. Ah, il va faire une X6 1. Ok. Ça fait quoi ? Elle peut attaquer un nombre de fois chaque battle phase inférieure ou égale au nom de matériel qui lui attachait. Vous pouvez déchager un matériel, le monstre, ils ne peuvent pas être détruits au combat. Ni par des effets de cartes. Ok, donc là, il a utilisé son effet, du coup, ces monstres, ils ne peuvent pas être détruits au combat ou par des effets de cartes. Pendant... Alors, elle n'est pas destructue contre le combat. Si cette carte a combattu un monstre à la serre jusqu'à la fin de la dommage-là, vous pouvez prendre le contrôle du monstre. Ah, mais il a re-sacrifié. Il a re... Oh, numéro F0. Aïe. 3000. Super. Le rendement de génie de cartes est de sortir comme 1. Vous pouvez invoquer spécialement... Non destructible ni au combat ni par des effets de cartes. Voilà, 3000, il est indestructible. Une fois par tour lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez détacher un matériel de ses cartes, annuler l'activation, puis... Il prend le contrôle de mon monstre. Ah ouais, c'est chaud. Donc là, si j'active un effet de monstre, il prend le contrôle de mon monstre. Ouais, ma seule chance, c'est d'envoquer Chaos. Ma seule chance. Chaos, c'est... Ouais, ça va être dur. Je peux être ciblé ou pas ? Autre façon, elle ne peut pas cibler cette carte. Ah donc où ? Est-ce que ça cible ça ? Si, il se remonte. Ah non, ça cible pas. Ah putain, c'est horrible. Elle est indestructible. Ah ouais. Ah, j'aurais pas dû prendre elle, en fait. J'aurais dû prendre l'autre. J'aurais gagné. Si j'avais pris mon autre rituel, j'aurais gagné. J'aurais pu gagner si j'avais pris l'autre rituel. Pas le chaos mass, pas le dragon du chaos max, mais l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Ce même, c'est la 3000. Elle infige les doblages doubles. Persant, donc j'aurais infligé 6000. Si lui, il est au cimetière, j'aurais augmenté de 1000 son attaque, donc elle avait 4000. J'aurais infligé 8000. J'aurais gagné. S'il avait un... Mais là, c'est mort. Parce qu'avec son effet là de merde. Oh putain, c'est quoi ça encore ? Il y a plein de cartes que je connais pas en plus. Alors, si cette carte se combat un monstre de votre adversaire, votre adversaire ne peut ni activer de carte, ni défait jusqu'à la fin. Si cette carte fasse recto contrée par votre propriétaire et quitte le terrain, cause un effet de carte de adversaire, vous pouvez subir un monstre machine que vous vous dosez et invoquer lui spécialement. Ah, il a revoqué Link Corrubo. Ah, putain, c'est chier. Du coup, il peut ressacrifier son Link Corrubo pour me faire zéro là. Aïe. Alors, on est mal. Je sais pas si je vais pouvoir revenir. Je sais pas si je vais pouvoir revenir parce que là, je peux pas l'attaquer parce que du coup, il y a son Link Corrubo. Oui, on va activer l'effet de pierre blanche. Il me l'a envoyé au cimetière, c'est toujours ça. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on... Il va me l'allumer. Et attends, il prend le contrôle du coup ma pierre blanche aussi. Ah merde, en plus, ça part en jeu dans le cimetière. Non, il ne la prend pas le contrôle parce qu'elle est au cimetière mais il me l'annule quoi. Super. Oh ! Attendez. C'est le seul moment. Si on gagne sur ça, c'est le vol. Après, je pense qu'il doit avoir une carte pour annuler une carte magie. Ouais, j'en étais sûr. Ça aurait été trop drôle qu'on gagne avec Regeki quand même. Ouais, mais il a annulé. Il avait un elfe dans la main. C'était ma seule chance. Alors, ce qu'on peut faire, c'est activer ça. On va la bannir et on va récupérer l'alternative dans la main. Il va nous l'annuler. Putain. Mais le casse-couille, voilà pourquoi... Voilà pourquoi... Pourquoi de Ritron, ça m'énerve. Il me bloque complètement. Je ne peux pas l'activer une deuxième fois. Et là, il va peut-être manuler les formes du chaos. Si il me l'annule, j'ai perdu. S'il y a un autre elfe dans la main, ben voilà. Ah non, t'as perdu. Moi aussi. Comme ça. Terrible. Bon, mais on peut abandonner. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Il y a complètement bloqué. On va réessayer. C'est terrible. Ah, I love you baby. Qui est là. Vous ne voyez pas son nom, mais... Bon, du coup, on va jouer en deuxième et ce n'est pas ouf. Je préfère jouer en deuxième, mais je crois que je vais jouer en premier. Vu que je suis en platine, il n'y a que des decks ultra forts comme ça et du coup, ils bloquent. Donc, il faut mieux que je joue en premier. Je vais pouvoir faire mes combos dès le départ. Alors, on a une forme du K.E. En Renaissance du Monstre. C'est bien ça. Et on a une race Foddy. Alors, du coup, il a 15 cartes. On va voir ce qu'il joue. On va voir ce qu'il joue. On va voir ce qu'il joue. S'il joue. Ah bah, je dois un Blue Eyes. Donc, peut-être que... Peut-être qu'on peut gagner. Ça va dépendre de sa main et de la mienne. De sa main de départ. Voilà, s'il a invoqué ça, je pense qu'il va avoir un sage ou un truc comme ça dans la main. Ouais, voilà, exactement. Le combo que j'ai fait tout à l'heure mais qui m'a été cancel. Donc là, il va envoyer sa pierre blanche au cimetière. Il va envoyer un Blue... Un... 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 Un yeux bleus, il joue. Mais même que moi, quoi. Donc là, il va invoquer un Dragon Blanc. Et à la fin du tour, il va en invoquer un deuxième. Donc déjà, ça commence mal pour moi. Et moi, j'ai pas... Oh, j'ai Rai Geekui. J'ai Rai Geekui, donc... Donc, à voir ce qu'il va invoquer là. On va voir ce qu'il va invoquer. Ah bah voilà, il a fait exact... Ah non, il a fait un solide. Oh, ça va. Il aurait pu faire pire. Il y a des pendules. J'en ai vu quelques-uns. Ah, on a deux Blue Eyes. J'ai rien. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. J'ai rien. Ma pire main. Faire Rai Geekui, mais... Je vais faire Rai Geekui. Après, s'il active ses effets, c'est un peu bête. Parce qu'il va les envoyer dans son terrain, il va invoquer des Blue Eyes, il va être détruit ses Blue Eyes quand même. Mais... S'il fait ça, j'ai peut-être une chance. Ok, il fait ça. Parce que mon Rai Geekui va quand même détruire. Ouais. Ah oui. Bam bam, voilà. Sauf que moi, j'ai Renaissance du monstre. Moi, j'avais pas... J'ai eu de la chance parce que j'avais zéro monstre. Donc du coup, je vais pouvoir réinvoquer son Blue Eyes que j'ai détruit. Du coup, j'ai trois Blue Eyes. Si j'ai Polymerisation, je peux faire... Heureusement qu'il a activé son effet parce que j'avais vraiment rien. On va voir. Pendule, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que du coup, c'est un peu... C'est souvent pas full pendule, quoi. Il y a des cartes pendule mélangées avec... Souvent pendule X6 synchro, quoi. Il faut pouvoir faire des X... Les pendules, elles sont là pour faire des X6 4 et des synchro et tout ça. C'est surtout là pour ça. Ils sont surtout utilisés pour ça. Les decks full full pendule où il n'y a que des cartes pendules, c'est très rare. Du coup, là, ça dépend de ce qu'il a eu. S'il ne peut pas me taper le dragon blanc aux yeux bleus, je suis pas mal. non. On va voir ça. Voilà. On va voir. Il est un peu lent. Soit il abandonne. Soit il va essayer de tenter un truc, mais... S'il a à peu près le même deck que moi, je vois pas ce qu'il peut faire. Ah... Si, la seule chose qu'il est, c'est qu'il a une alternative dans la main et un dragon blanc aux yeux bleus dans la main, quoi. Ça m'étonnerait. Sinon, on leur a déjà joué. En plus, il a 4 cartes. Au cimetière, elle a pas grand chose. Il a rien qui puisse me passer le dragon blanc. On va voir. Soit réfléchis, soit il a... il a quitte. Juste en passant, d'ailleurs, sur Pokémon Legend, j'ai un peu joué ce matin. Au prochain live, au prochain live, on fera évoluer... Je vais évoluer Célestin et... et Jean-David. Notre... Nos sphéraptiche à Nihie et... Ah, merde ! Il joue ça ! Notre... Notre nos sphéraptiche et notre hérissande. Chorisson. Ah ! On va faire une X6-8, là. Bon, ses effets sont annulés, mais... il peut faire une X6-8. Et ça, c'est chiant. Du coup, s'il a une bonne X6-8, il peut largement passer une dragon. Bon, il n'est pas d'X6-8. Ça m'étonnerait, quand même. C'est vrai que j'ai un magicien. J'ai une question. Je viens d'avoir une carte dans un pack et elle s'appelle Fusion aux yeux impairs, mais je ne comprends pas elle fait quoi. Alors, je ne suis pas sûr, mais je crois de mémoire que Fusion aux yeux impairs, c'est une polymérisation, mais pour les monstres aux yeux impairs. Je crois que tu peux fusionner des cartes depuis ta... Je crois que c'est même de ton deck, si je ne dis pas de bétis. Non, je vais te dire ça. Je vais la rechercher. Fusion aux yeux impairs. C'est mémoire. Parce qu'il faut les trucs. Il m'a fait quoi là ? Alors, Fusion aux yeux impairs. Alors, je l'ai en allemand, c'est pas ça. Il n'y a pas en français là ? Allemand, français. Invoqué par fusion, monstre, fusion dragon depuis votre extra direct. Donc, c'est une carte fusion, c'est comme polymérisation. Donc, ça marche que pour invoquer un dragon comme fusion. Tu peux utiliser les matériels de ta main, terrain. Ok. Donc, soit ta main, ton terrain. Et si ton adversaire... Ah ok. En fait, c'est une carte comme polymérisation, mais juste pour invoquer un monstre fusion dragon. Tu peux utiliser, bon, de ta main et de ton terrain. mais si ton adversaire, il a deux monstres de plus que toi. Ah non. Pardon. Si ton adversaire contrôle deux monstres, minimum, deux ou plus, ça peut être deux, trois, et que toi, tu as un contrôle zéro, tu peux utiliser comme matériel de fusion des monstres qu'il y a dans ton extra deck au lieu d'utiliser des cartes qu'il y a dans ton... dans ton terrain. Au lieu d'utiliser des cartes de ta main ou de ton terrain. Par contre, il faut que ça soit deux monstres yeux impairs. Ah c'est fort, c'est fort. Par contre, il faut vraiment que tu aies aucune carte sur ton terrain. Bon là, je suis dans la merde. Qui-ci m'a fait ? 9000 ! Ah, je n'avais pas vu. Mais j'ai perdu. Je n'avais pas vu qu'il y a... On va faire ça. Ma seule chance. Ah oui, attendez ! Ah merde, mais je n'ai pas dans mon cimetière. Mais j'en mets marre aussi, j'ai eu des cartes magie ! J'ai perdu. Non merde, ce n'est pas ça que je vais faire. J'ai perdu. Ah c'est... 9000 ! Ah oui, mais c'était juste pour ce tour. Ok, ça va. Du coup, il a un monstre quand même à 3 000-3 000. J'ai rien. J'ai rien, j'ai rien. Terrible. Là, j'ai eu deux mains pas ouf. Ça arrive de temps en temps. Des fois, il tourne mal. Ce qu'il y a, c'est qu'il est très lent. Elle m'a fait 2 6-8. J'aurais pu gagner, mais si j'avais eu une meilleure main. Ça dépend ce qu'il fait. En vrai, c'est à 6. Ça dépend. Ça dépend ce qu'il fait. J'ai peut-être encore une chance. Terrible. On joue là. Il me reste 2000. Soit tu win, soit je peux remonter. Soit tu termines ce tour, soit je peux remonter. Ça dépend de la carte que je pioche. J'ai une chance sur 10 000 de remonter, mais... Il me reste 5000. 2000. Ça dépend. Si je pioche ce chaos max, je peux regarder. aller. On va voir. Allez. On y croit, 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 on y croit. Allez ! Joue. Joue ou abandonne ? Ça, je gagne. Allez. On y croit. Allez. Il a bugué. Bon, il a bugué ou quoi ? Alors oui, peut-être qu'il prend du temps parce que du coup, s'il m'attaque ma demoiselle ou s'il active un effet qui la cible, elle passe en défense et j'invoque un blue eyes. Donc ça peut lui faire chier. Ça peut un peu l'emmerder. Et ça c'est quoi ? Lorsque cette carte est détruite par un effet de carte, vous pouvez détruire autant de monstres sur le terrain que possible. Ah ouais. S'il bug free win. Bah ouais, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il est parti faire sa maman l'appeler là. Et le temps défile. Alors c'est quoi son effet ? Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Prenez deux monstres dragons numéro depuis votre extra deck. Non, il a un deck. Il a un temps, il a un temps. Si tu... Voilà. Allez, bon bah j'ai perdu. Le retour des grands dragons. Ça lui permet de se payer et en plus, ça protège ses dragons. Il peut la bannir du cimetière pour protéger ses dragons. Quoiqu'en vrai, il va peut-être même attaquer. Parce que j'ai ma demoiselle. Bah en fait, pourquoi j'ai perdu ? Parce que... En fait, là il a invoqué ça. J'ai presque rien dans ma main. Ça dépend de ce que... En vrai, je peux remonter, ça dépend de ce que je pioche. Et en fait, la carte qu'il a utilisée, magie là, c'est qu'il peut la bannir du cimetière pour protéger ses monstres. Donc je ne peux pas détruire ses monstres. Il peut les sauver une fois quoi. Et là, il vient d'invoquer un autre Exis. Il fait quoi de celui-là ? Ah ouais, mais non, c'est trop fort. Durant la endphase de votre adversaire, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Badmissez toutes les cartes actuellement contrôlées par votre adversaire. Ah putain, c'est chaud. Et puis la roue invoquée en boucle. Ça dépend de ce que je pioche. Si j'ai... Si j'ai... Si j'ai mon rituel, c'est pas mal. Mon lance rituel, si je peux revenir... Parce que là, ça me demande trop de cartes. Soit il me faut polymérisation et un blue eyes et je peux faire l'ultime. Le néo ultime. soit j'ai mon... Chut. Chut. Vraiment que de la merde. Et là, je comprends pas pourquoi je peux pas... Si vous contrôlez, un lance magicien, vous pouvez... Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas de cartes dans mon cimetière. Je le trouve débile. Non, je vais pas abandonner. On sait jamais s'il peut rien faire. J'ai une question sur les cartes qui peuvent me permettre de faire la pendule. On peut les tuer. Tu parles de tes cartes que tu sers pour faire ton échelle pendule. Si c'est le cas, si c'est ça que tu parles, oui, on peut les détruire. Parce qu'elles sont comptées comme des magies pièges. Donc du coup, on peut les détruire avec une carte qui détruit des magies pièges. On peut les détruire. 3000. Donc là, il va m'attaquer. Ou pas, il va peut-être pas m'attaquer. Ouais, non, je crois que j'ai perdu. Battle phase. Et puis, il a une carte piège. je sais pas trop magie. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, le bâtard. Quoi qu'on est à zéro, je crois pas que ça... Je sais pas. Je sais pas. Bon, on va activer ça. Mais j'aurais pas dû. J'ai mal joué. Je sais pas si quand deux monstres sont à zéro, s'ils se détruisent vraiment ou pas. Ou il se passe absolument rien. Ah oui, mais d'accord. J'avais perdu. En fait, c'est moi qui reçois les dégâts de combat de cette carte, en fait. Ok. Super. C'est pas ouf. Là, j'ai eu deux mains de nul. Vraiment nul. J'ai pas eu trop de chance, là. Parti. Là, je joue en premier. Ah, c'est player 433332. Je vous dis les noms de ceux que j'affronte parce que je suis un peu à quoi. Il va avoir H-blossom, je suis pareil. Ah, mais j'ai ça. J'ai Orage. Il joue pas en premier. Il joue quoi ? Bon, ça va. Il joue un deck zombie, je peux peut-être me démerder. C'est pas... Ça dépend quel type zombie il joue. Si je joue à être liche, c'est un peu ça. Non, il joue pas à être liche. Il joue un synchro zombie. Tous les monstres sur le terrain dans le cimetière deviennent zombris. Ah. Un peu chiant, ça. Mais j'ai Orage dans mon teint. Pas mal. J'ai carte de l'harmonie. Est-ce que j'ai un Saint-O-Dragon ? Non, pas du tout. Par contre, je peux faire ça, ça. J'ai le meilleur combo du deck. J'ai la Demoiselle plus le Sage. Ça va être fort. Je vais pouvoir enchaîner le Demoiselle et Sage. les effets. Je vais me retrouver avec deux dragons blancs aux yeux bleus sur le terrain. Et après, je peux même faire le... Je sais pas. Je vais peut-être faire le numéro 3. Ah bah voilà. Meilleure victoire. GG. GG. Il a les têtes une main nulle. Moi, j'avais une bonne main. Comme par hasard, le seul moment où j'ai un combo à vous montrer, je joue pas. Ah, c'est horrible. Bon, une victoire, quoi. ça compte pas trop, mais... Alors, soit on perd de ouf parce qu'on a aucun combo, soit on gagne, le gars il abandonne tout rang, quoi. On va jouer en deuxième. Comme ça, au cas où, ça laisse l'adversaire, il peut abandonner tout. Rien. C'est la strat. Ma strat. Je vais faire abandonner. L'adversaire, il a une main nulle et il abandonne. Alors, on a chaos max. On a dragon, on a transaction. Ah. C'est l'autre que je voulais. En direction, on va être obligé de jeter le dragon au chaos max si on veut piocher des cartes. En même temps, si on n'a rien, on va être obligé. On va être obligé de le jeter. Au pire, on aura l'autre. Je ne sais jamais son nom à l'autre. Il y a dragon chaos max et l'autre qui a 3000. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Du coup. Ah. Ok. J'ai joué un deck très brigade. Un peu chiant, là. Je vous crois, spoiler arrière, je ne vais pas gagner non plus. Il faudrait peut-être que je me fasse un deck. Vu que je suis platine, maintenant, il faudrait peut-être que je... Si je veux monter, il faut vraiment que je me fasse un deck méta. Parce que Blue Eyes, ça va pas. Déjà, je ne sais même pas comment j'ai fait pour réussir à monter platine avec le Blue Eyes. Mais... je crois qu'il y a eu un bug en vrai. Parce que j'étais rang 5 or, je suis passé platine 1. Platine 5, je n'ai pas compris. j'ai gagné 4 grammes en un coup. Mais en vrai, c'est dur. Là, vraiment, le jeu, il n'est pas fait pour jouer... pour jouer... pour jouer... chill. Il est fait pour jouer meta full... full deck compétitif et tout ça. Donc du coup, pour les nouveaux joueurs, c'est un peu terrible. C'est un peu terrible, je trouve. J'espère qu'ils vont faire un truc où... où genre tous les decks méta sont interdits et du coup, on voit un petit truc chill à côté. parce qu'en vrai, c'est dur à... Il y aura toujours des decks qui sont toujours plus forts. C'est un bug. Parce que tu as fait des runstreaks. Ah ouais ? D'accord. Alors par contre, winstreak... Ah ouais ? Et winstreak, c'est quoi en fait ? C'est pas trop. Du coup, c'est normal quoi que j'ai gagné 4 gradins d'un coup. Ou des winstreak. Ok. Comme quoi ? Donc c'est pas un bug. C'est déjà ça. C'est déjà ça, mais... J'ai su full chat en fait. J'ai su full chat. Alors bon, Apouza, mais super. Ah ouais ? Quand tu gagnes plus de fois d'un coup, tu... Tu peux monter de grade plus haut quoi ? Tu peux gagner plus de grade d'un coup ? D'accord. J'ai une question. On peut faire des combats contre des amis ? Je pense que ça va être faisable parce que tu peux ajouter des amis. Est-ce que la fonction est actualisée actuellement ou pas ? Je sais pas. Ah, j'ai eu l'altern... On peut faire tourbillon jumeau ? Ouais mais non. Parce que je pète une, au moins je me débarrasse de lui. On va faire transaction parce que j'ai vraiment rien. On va... Ouais j'aurais peut-être pas dû l'alternative mais... bref. Non j'aurais dû mettre le chaos. Alors c'est mieux que je fasse ça. On va faire ça. On va activer sage. On va sucréfier la pierre. La polusa va m'annuler ouais. C'est ça. Une fois par l'heure parce qu'on va travailler à ça avec un effet de monstre vous pouvez faire perdre exactement 800... Ah non c'est bon. Ah. Ah si. Il m'annule. Putain. Où est-ce qu'il me semblait ? J'ai oublié qu'à polusa ça faisait ça. Ah j'ai pas encore toutes les cartes. Est-ce que je balance tourbillon ? Non. Tourbillon je préfère garder parce que je peux en détruire 2. Si je dépoche 1 pour détruire 1 c'est pas ouf. Et du coup bah c'est la merde. Je peux rien faire. Et en plus j'ai même pas réussi à envoyer ma pierre du dragon au cimetière. Ah putain je dois du détruire. C'est Revolte Rémi-Grade. Ah c'est la base du deck quoi. Pas de tête du j'aurais fait. Je voudrais que je me fasse un deck. Je pense que je vais me faire un deck truigan. ouais j'aurais dû si j'étais con j'aurais dû j'aurais dû lui péter sa piège tant pis. C'est même pas la peine je crois que j'ai perdu à un moment donné parce qu'il va mettre 40 ans il va mettre 40 ans à faire ses combos et j'ai peut-être des descentes de grade mais avec ce deck de toute façon je peux pas faire grand chose. après 8 victoires ah non je peux plus descendre de grade à partir du moment je platine a priori. Je pense qu'on va essayer de faire un deck truigan ou un deck je sais pas un deck compète quoi. C'est marrant de jouer Blue Eyes mais quand tu fais défoncer 6 fois sur 8 compliqué quoi. Bon déjà j'ai ORAJADAMANTE Faudroyant pourquoi j'ai ORAJADAMANTE je me fais pas de quoi. Ah c'est moi qui joue en premier on va faire ça. Qu'est-ce qu'on jette ? La forme du chaos j'en ai une deuxième. On va prendre un hop. Quoiqu'en vrai j'aurais pu faire j'ai été con bon c'est pas grave non c'est bon on va faire ça une fois par an ouais c'est ça il fonctionne une fois par an exactement on va faire ça on va faire ça on peut faire un synchro au pire on peut faire lui parce que je sais pas trop ce qu'il joue on va l'invoquer en défense on va l'invoquer en défense ouais je peux redescendre en or au moins il peut pas trop invoquer il peut pas faire deux invoques en même temps donc ça peut le ralentir ça dépend ce qu'il joue et je peux sacrifier pour invoquer l'autre qui protège les dragons donc même si j'active pas l'effet de de demoiselle aux yeux bleus je préfère faire ça pour voir si ça dépend ce qu'il joue de toute façon on va avoir des cendres or c'est sûr et certain avec ce deck je pourrais pas gagner je pourrais pas gagner 10 000 fois en vrai ce deck il joue en bronze c'est comme ça où t'as encore des decks magiciens des decks des fois je peux gagner quand des decks et de leash mais c'est compliqué ça dépend de la main en vrai j'ai quand même plus de 40 cartes dans le deck faudrait que j'en enlève 5 pour être à 40 cartes pour tourner un peu mieux ce qu'il y a c'est que j'aime bien avoir orage foudroyant renaissance du monstre ah c'est un cyber c'est un deck cyber dragon a priori euh non on va pas l'activer attends si ah mais si putain je me suis trompé d'effet il a trop j'aurais pu annuler son effet du coup euh non là par contre c'est pas pour activer un effet du cimetière qui fait ça il se paie son dragon euh il est traité comme cyber dragon ouais donc là il peut faire si la polémisation on peut faire on peut peut-être gagner contre cyber dragon la machine de déplication non donc là il va chercher euh ah là il peut faire l'ultime si la polémisation et là il a poli on va voir ça tout de suite après euh ah non il y a un fiche des dégommages persant en plus t'as pas besoin de poli ah non il fait nixis ah bah oui je suis con c'est mieux que le cyber dragon ça le ultime oh mais chier il a son cyber nouvel non du coup il fait quoi alors vous pouvez détacher un invoquer spécialement la cible ah là il fait euh il fait la 2000 là voilà la 2100 là euh alors je peux pas activer une fois par tour vous pouvez cibler un monce cyber dragon dans votre cimetière il peut il peut détruire après c'est ça cette carte envoyée en position au cimetière par un effet de carte de votre adversaire vous pouvez invoquer spécialement un autre un monce refusion machine c'est chiant c'est très chiant ça c'est très chiant c'est très très chiant c'est très 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 chiant ah le cyber infini alors lui il fait quoi euh il y a une de cent pour chaque matériel qui est attaché une fois par tour vous pouvez cibler un monce en position d'attaque attachez-le à cette carte pas par toi parce qu'un effet un effet est activé vous pouvez détacher un matériel et lui ouais putain aïe et là ça me sert pas de l'invoquer l'autre parce que si j'invoque l'autre ça me protège la destruction quoi ça me protège pas de l'effet de l'autre ah mais au moins il a emprisonné non-défense donc il peut pas me cibler pas mal c'est déjà ça par contre si je passe un monce à un mode d'attaque il va au plus qu'à c'est pas un effet rapide ouais non c'est pas un effet son effet rapide c'est pour annuler l'effet et détruire donc si j'invoque un monce qui a pas d'effet je peux lui péter avant que j'invoque un dragon blanc je peux lui péter avant donc il fait chier on va voir battle phase c'est quoi son effet déjà je sais plus effet rapide vous pouvez cibler un monce machine que vous contrôlez avec million et monde de sour le monce gagne terrible donc là il est passé à 4002 il va pouvoir me taper là il va me l'effet de toute façon ça revient au même ouais c'est au pire il va me le détruiser et bon de toute façon quoi que non je perdais pas quoi je vais perdre du coup c'est pas grave de toute façon c'est fini si j'avais laissé j'avais pas perdu ce tour-ci mais ah mais non je reçois pas de dégâts donc au final ça revient au même je perds autant que si j'avais pas activé l'effet ouais j'ai au rage foudroyant j'ai au rage foudroyant est-ce que ça annule un effet non je crois pas qu'il peut annuler une magie je crois pas pire deck là j'ai perdu je crois qu'il a une carte en main ça dépend de la carte qu'il a en main on est d'accord attends ça annule les effets de magie ça aussi c'est une effet de carte une fois par tour parce qu'il y a un effet de carte ah merde c'est un effet de monstre j'ai mal lu t'as pas gagné une fois avec ton deck ah ouais ah c'est difficile mais en plus moi quand j'ai joué avec ce deck c'était au début donc y'avait pas tout le monde qui avait des cartes maintenant les gars ça fait une semaine ils ont du pot finit le jeu de ouf ils ont chopé toutes leurs cartes que j'ai perdu terrible une victoire en 4 match c'est assez fou c'est quoi